et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot ligue des champions et ici c'est dance prono les amis j'espère que vous allez tous très très bien et surtout que vous avez passé un bon week-end et que vous avez et bien suivi mes pronostics ligue a qui ont été extraordinaires franchement je m'attendais pas à ça quand même huit bons pronostics sur neuf et peut-être 9 sur 10 avec le buteur sur le match de valence face à la spalmas alors certes la moyenne de cote n'était pas cette fois ci plus élevé que 2 était à 1,80 plus ou moins et franchement 8 sur 9 quel week-end de folie j'ai également donné et bien un pronostic enfin mon pari sportif personnel sur le championnat d'europe de tennis de table qui est passé une belle cote à 2,45 et en plus sur les groupes privés ça a été 100 % et bien de réussite sur le samedi dimanche il ya un seul pronostic qui n'est pas passé waouh que du bonheur que du bonheur d'ailleurs bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver sur les groupes privés vous avez des pronostics tous les jours à partir de seulement 4,99 euros par mois tout ça c'est sur mon site dames prono.com en attendant ici sur youtube et bien je vous dévoile mes pronostics gratuits je vous ai préparé bien sûr deux pronostics pour la ligue des champions un pour le mardi et un autre pour le mercredi la ligue europa ça vous le savez comme toujours je ne donne pas de pronostics ici en public par contre ni pour la conférence ligne par contre il ya et bien pour le week-end les pronostics ligue à ça ça ne change pas on ne change pas une équipe qui est les amis avant de vous donner mes pronostics comme d'habitude je compte sur vous et bien pour le pouce c'est super important et bien sûr mais moi ici en commentaire si tu as encaissé un gros billet avec les pronostics ligue à ou bien tu as un super combi que tu vas tenter etc pour la ligue des champions ça m'intéresse moi je sais pas ce que je joue encore ligue des champions il ya vraiment moyen que je joue quelque chose en tout cas j'ai une belle cote à vous donner pour le mardi soir et une cote assez safe ou un pronostic vraiment safe pour le mercredi soir on démarre avec le mardi 22 les amis et comme toujours je tourne cette vidéo assez en avance pour que puissiez quand même avoir le temps et bien de faire le pari alors on commence avec la grosse cote comme une grosse cote c'est pas une cote à 8 mais c'est pas mal et bien sûr je vous conseille de le jouer en simple donc pas en combiné c'est la rencontre entre le psg et le psv endoven alors attention le psg est averti leur adversaire est à 9 victoires en 9 matchs l'an dernier en plus ils ont été champions et bien de l'euro le championnat eurodivisie comme on dit je me rappelle encore quand j'étais sur pes moi quand j'avais 10 ans 12 ans j'étais à fond et je voyais ce nom eurodivisie c'est le championnat néerlandais et le psv endoven qui était il me semble avec vanis terroi tout ça c'était non bref tout ça pour dire le psv endoven c'est une grosse équipe ça enchaîne un succès ça marque pas mal de buts et surtout et bien il ya des joueurs d'expérience même si c'est vrai qu'il y a six ou sept absents il faudra faire gaffe à cette équipe je pense que le psg va faire un match sérieux voilà c'est ce que je pense bien sûr avec eux on peut s'attendre à tout un match très très moyen voire faible ils gagnent ou alors un excellent match mais finalement ils prennent un rouge ou à cause d'une bêtise ou d'où il n'est pas le match moi je pense qu'ils vont être sérieux je les vois s'imposer à domicile mais leur défense est assez fébrile ok et kim même qui me permet n'est pas là mais il ya aussi et bien quelques éléments à prendre en compte qui font que il ya quand même de grandes chances finalement que le psv marque ils ont déjà encaissé deux buts face à strasbourg en championnat la défense niveau défensif c'est quand même assez moyen le psv ça déroule voilà pour moi les deux équipes marque c'est quasiment safe je ne prends pas ce pronostic parce que je me dis à quoi tu es faible à l'est à 55 et en plus il suffit qu'il ya une carte rouge et ça passe pas voilà mais je vois bien le psg faire un match sérieux voilà s'imposer à domicile et et je vois bien et donc les deux équipes marque et ça du coup si on prend ce pronostic à victoire du psg et les deux équipes marque ça fait une cote totale de 2,44 franchement c'est plutôt pas mal même si c'est vrai que colomanie est incertain on a l'oramont c'est absent alors on va voir on va voir qui pourra marquer avec le psg mais il ya des éléments très très bon comme dembélé qui revient qui va à mon avis avoir fait en ligue des champions barco là on peut compter sur lui enfin bref il ya quand même de quoi faire en attaque nous passons donc au match du mercredi soir et attention le match du pg c'est bien à 21h mais le match du mercredi soir pour être précis c'est bien à 18h45 la fiche entre brest et le bayern l'everkusen alors attention bayern l'everkusen ils sont favoris mais à mon avis ils vont prendre ce match très au sérieux parce qu'ils savent que brest ils ont rien à perdre ils sont en pleine réussite ils sont en forme fin bref c'est assez impressionnant tout ce qu'ils font mais je pense quand même que voilà cette série va s'arrêter là le bayern l'everkusen est vraiment très très fort je pense même que si c'est encore un match tiré parce que brest nous produit un très beau football voilà dans le dernier quart d'heure au niveau physique les allemands fera la différence donc je pense vraiment que les allemands vont s'imposer pour moi c'est safe et je pense que je le prendrai comme paris sportifs en combiné peut-être parce que la côte est assez basse c'est la victoire des visiteurs donc victoire du bayern l'everkusen côte à 1,50 voilà les amis pour ces pronostics l'idée des champions je proposerai bien sûr plus de chose plus de contenu pour les bons privés à l'attendant on croise les doigts pour et bien ces pronostics et je vous souhaite et bien une très bonne semaine on se retrouve très très vite pour les pronostics liga bay les amis